Le fleuve Congo Le Congo est un fleuve d'Afrique centrale prenant sa source sur les hauts plateaux à la limite de l'Afrique australe, drainant de nombreux pays, dont majoritairement la République démocratique du Congo, et se jetant dans l'océan Atlantique. Il sert de frontière naturelle entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola. Son cours supérieur est appelé L'Oulaba, et entre les années 1970 et 1990, Zahirianisation, la totalité du fleuve était appelée Zahir à l'époque du Zahir. Avec ses 4700 km de longueur, il est le huitième plus long fleuve du monde mai le second après l'Amazone pour son débit de 80 832 m3 par seconde au maximum. Sous réserve des vérifications nécessaires, des relevés bathymétriques par sonar effectués en 2008 pourraient en faire le fleuve le plus profond au monde, avec une profondeur dépassant 220 mètres sous forme de canyons immergés, ces eaux abritent même une faune typiquement. Abyssale, parfois rejetée agonisante à sa surface en raison d'accidents de décompression brutale. Provoquée par la force des courants. Toponymie Lorsque l'embouchure du Congo fut explorée en 1482 par le portugais Diogo Cao, d'autres le prononcent Diego Cam, peut-être une francisation de son prénom, celui-ci fait élever un pilier de pierre sur la rive pour marquer sa découverte. C'est ainsi que le fleuve est alors baptisé dans un premier temps Rio de Pedrao, la rivière du pilier. L'existence de l'ancien royaume du Congo situé en amont du fleuve décide les portugais à nommer ce dernier du nom de Congo. Cependant, les populations indigènes du royaume désigné eut le fleuve sous le terme de Enzadi, le fleuve, ou dialectalement Nzai. Ce mot sera traduit au XVIe siècle par les portugais en Zaire, nom que Mobutu utilise pour renommer la République démocratique du Congo et le fleuve lui-même de 1971 à 1997. Le Congo a été anciennement appelé Barbila à une époque plus reculée, et le haut du fleuve est appelé L'Oualaba. Exploration Après la première exploration portugaise de l'embouchure du fleuve Congo par Diogo Cao à la fin du XVe siècle, il faut attendre 1816 pour qu'une expédition britannique commandée par James Kingston Tukey remonte le Congo jusqu'à Isangila. Henry Morton Stanley a été le premier européen à naviguer le long du fleuve. Il rapporte que le Lualaba, autre nom du fleuve, n'est pas la source d'une île, comme cela était parfois suggéré à l'époque. Rôle économique les voies navigables en République démocratique du Congo Bien que les chutes Livingstone empêchent l'accès depuis la mer, le Congo est navigable par section, en particulier entre Kinshasa et Kisangani, soit 2495 km. Les chemins de fer contournent maintenant les trois grandes chutes, et une grande partie du commerce de l'Afrique centrale passe le long du fleuve, y compris le cuivre, l'huile de palme, le sucre, le café et le coton. Le fleuve est également une source d'énergie hydroélectrique, et les barrages d'Inga au bas de Poulmalbo sont les premiers à exploiter ce potentiel. Géographie Fleuve d'Afrique centrale, le Congo est le second 5 au monde par son débit, 80 832 m3 par seconde maximum, et le second plus long d'Afrique après le Nil. Son cours est navigable par section, il est entrecoupé par des rapides en amont avant Kisangani et en aval entre Kinshasa et l'Atlantique. Avec la rivière Chambéchi, sa longueur totale est de 4700 km, 2922 miles, ce qui en fait le deuxième plus long fleuve d'Afrique après le Nil et le huitième du monde. Le Congo et ses affluents traversent la deuxième plus grande forêt tropicale humide au monde 6. Ce fleuve possède également le second débit le plus élevé au monde, derrière le fleuve Amazon, et le deuxième bassin versant en termes d'importance. Une grande partie de ce bassin se trouvant de part et d'autre de l'équateur, le débit est stable, il y a toujours au moins un cours d'eau connaissant une saison des pluies 7. Le Congo prend sa source dans les montagnes du Grand Rift et africains, tout comme les lacs Tanganyika et Moero, qui alimentent le Lualaba, qui devient le Congo en aval des chutes Boyoma. La rivière Chambéchi, en Zambie, est généralement considérée comme la source du Congo conformément à la pratique qui veut qu'on prenne pour source l'affluent le plus long, comme c'est le cas pour le Nil. Le Congo s'écoule généralement vers l'ouest à partir de Kizangani, juste au bas des chutes, puis prend peu à peu des virages vers le sud-ouest, en passant par Mbandaka, se joignant à Loubangui, et se précipitant dans le Pool Malbo, Stanley Pool. Kinshasa, anciennement Léopoldville, et Brazzaville sont situés sur les rives opposées du fleuve au niveau du Pool Malbo, où le Congo se rétrécit et forme un certain nombre de cataractes créées par de profonds canyons et collectivement connus sous le nom de Chute Livingstone. Il s'écoule ensuite en direction de Matadi et Boma, puis se jette dans l'océan Atlantique au niveau de la petite ville de Muanda. Affluent majeur. L'Oualaba de la source jusqu'à Kizangani, considérée comme le cours supérieur. Sur ce cours, le fleuve est souvent étroit, tortueux et coupé de chutes ou rapides à cause des montagnes et des hauts plateaux qu'il traverse. Abonnez-vous gratuitement pour suivre la deuxième partie pour Fantastique Info TV Monsieur Lucien Bokit. Journaliste, reporter d'images. Fantastique Info TV, magazine, pro-business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.